Alors, on a regardé la définition, c'est quoi un Fab Lab, qui est commentaire à l'accueil de la semaine de la gestion du Fab Lab. Ça dit, les Fab Labs sont des ateliers citoyens de fabrication numérique regroupés en réseau mondial qui proposent une mise en commun des ressources, des connaissances et des idées pour apprendre, créer et élever. Donc, on voit que vraiment à la base d'un Fab Lab, il y a cette idée de mise en commun des connaissances, de partager du savoir, de créer un savoir qui est ouvert, qui est accessible, ce qui va nous amener à la problématique de comment est-ce qu'on fait pour réaliser cette définition-là correctement, comment est-ce qu'on fait pour réellement s'assurer que le savoir, c'est que, comment est-ce qu'on fait pour réellement documenter adéquatement ce qui se passe dans le Fab Lab. C'est le Fab Lab Lab, c'est-à-dire de l'information, on veut quand même que ce soit un terme assez large qui englève tous les gens qui travaillent à la gestion, à la diffusion, à l'organisation. d'information. Donc, on va faire un débat sur les titres et le statut professionnel, plus que sur les compétences, comment les gens qui ont ces compétences-là peuvent contribuer à cette atteinte-là de la mission du Fab Lab, qui est liée au partage du savoir. On m'a demandé d'identifier, c'est quoi les problématiques qu'on rencontrait dans un Fab Lab au niveau de la gestion de l'information ou de la transmission du savoir en général. La base, finalement, de la transmission de la connaissance, c'est par les pairs. C'est donc de pair à pair où on va se pencher sur une question, puis regarder ça, et puis moi, je connais tel élément. Donc, les éléments de la réponse viennent de plusieurs individus qui collaborent sur un projet. Et souvent, c'est fait de façon informelle, donc c'est pas dans un cadre académique, on prend pas des notes, il y a pas un relevé à la fin, c'est pas un laboratoire comme à l'université ou dans des domaines plus scientifiques où il y a une prise de notes qui est constante. Donc, il y a beaucoup d'informations qui circulent à tous les moments dans une journée, mais il y a difficilement une captation de l'ensemble de ces connaissances-là. Nous, EcoFab, on a aussi plusieurs formes de diffusion. Donc, on a un blog, on a un wiki, on a un forum, plus les outils médias sociaux que vous connaissez. Donc, on a toute cette information-là qu'on réussit à recueillir, photos, vidéos, écrits, même des conseils qu'on prodigue par email. Et puis, toute cette information-là se rend pas jusqu'à ces outils de diffusion-là ou est submergée à travers une mer d'autres informations. À travers ces plateformes-là, il y a différentes difficultés. Donc, le wiki est trop technique pour la plupart des gens. Même si c'est un outil, quand on est un consommateur, l'information est vraiment intéressante. Quand on est un producteur, c'est assez difficile de convaincre quelqu'un de faire un wiki. On a aussi un problème où il y a beaucoup d'informations qui sont non valorisées. Donc, il y a beaucoup d'informations qui se retrouvent soit sur nos ordinateurs, soit sur nos serveurs, en termes de photos, vidéos qui sont non classées. On a soit pas le temps ou les compétences nécessairement pour organiser ça, malgré du travail bénévole ou du travail professionnel. Puis, on a une dernière dynamique presque au Lab se passe en français, mais le réseau international est en anglais. La gestion de la documentation des projets, la gestion de l'information en FabLab, c'est probablement la problématique la plus importante du monde des FabLab à l'heure actuelle. Mais pour l'instant, je dirais que la plupart des des FabLab, on a presque 200 sur la planète en activité, sont vraiment intéressés à trouver des solutions pour rendre la documentation plus facile, puis valoriser encore plus ce travail de documentation-là, puisque la base des FabLab, c'est de partager l'intéressance aux autres. Donc, dans le fond, nous autres, qu'est-ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait énuméré plus dans nos recrèves c'était quoi les diverses problématiques éliminées par mat. Donc, finalement, le problème, c'est que c'est difficile de garder des traces de savoirs et de la connaissance qui sont là créées. Il y a des plateformes diverses, donc Forum Wiki. Ces plateformes-là ne sont pas nécessairement maîtrisées ou ne sont pas nécessairement attrayantes pour visager la communauté. Il y a aussi une hésitation à partager l'information ou une difficulté à l'archiver, comme les photographies et tout ça. Il y a, ça tu n'en as pas parlé là, mais il y a une absence de standards dans les galeries de description de projets. Donc, à travers tous les FabLab, les gens peuvent décrire de leur propre façon, c'est quoi les caractéristiques qui sont importantes pour décrire les projets. Puis, il y a un manque de temps pour documenter, puis aussi peut-être, des fois, un manque de compétences pour le faire. Une partie du problème concerne justement la liaison entre les communautés de FabLab et les communautés d'information. La description des projets, est-ce que ça devrait être fait par les membres de la communauté dans les FabLab ou est-ce que ça devrait être des gens qui ont une formation professionnelle qui devraient s'occuper de faire cette documentation-là? Je pense qu'on a tous le rêve que la communauté elle-même autodocumente ses pratiques, mais concrètement, ce n'est pas toujours fait. La communauté n'a pas toujours les moyens ou l'intérêt ou le temps pour le faire. Donc, est-ce que c'est une composante essentielle entre le bon FabLab d'avoir les personnes en charge de ce travail-là? Alors, comme on dit ça, d'être en sage, c'est que le travail du script, c'est de s'assurer que la documentation est faite par quelqu'un. Ça peut être de l'idée d'autre, mais ça peut être aussi de travailler avec d'autres personnes pour que la documentation se fasse ensemble bien. L'inographie, c'est un petit peu ce qu'on fait, mais c'est la co-création de la documentation à l'intérieur. La documentation se fait par l'interaction, parce que sinon, si on fait juste dire, si c'est un rapport qui servait à l'interfait, tu sais, ça parle à grand-chose, puis il y a une question du langage qui doit être approprié, tout ça. Alors, c'est plus une question de collaborer que de ce que c'est. Est-ce que tu peux me dire, en ce moment, par exemple, avec le Sam, comment est-ce que c'est fait le travail de la documentation, est-ce que c'est ça qui s'en charge, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui le fait, ou comment ça crée? Il y a comme deux pans, il y a la diffusion, qui est les blogs surtout, où mettre en place, où mettre en ligne l'information, c'est d'habitude nous qui ne s'en récupérons. Sinon, on demande aux gens de définir leurs projets eux-mêmes, pour les décrire à leur manière, selon un galerie qu'on a préparé pour eux, qui est le seul moyen d'avoir quelque chose de sensiblement homogène. Il y a des gens qui, évidemment, vont le faire en 5 paragraphes, puis d'autres en 4 milles. Ce n'est pas tant ça l'importance que vraiment de garder une trace. Par contre, il y a juste 10% de ce qui est fait qui est documenté. Le reste, souvent, les gens vont venir, vont faire un truc grand coup, ils partent avec, puis ils auront pu nous voir pendant des mois. Il y a plein de savoirs qui sont transmis uniquement en temps. Donc, à ce moment-là, il n'y a aucune trace de ça. Comment s'assurer de la transition du savoir, que ce soit à part entre les membres de la communauté qui occupent le Fab Lab, que comment est-ce que le Fab Lab devrait amener dans la ville, faire connaître ses pratiques et les projets qui ont lieu. Quel type d'information, est-ce que le Fab Lab a besoin? Quel type d'information, de documentation, parce qu'il y a des personnes qui font des projets front, est-ce que c'est des mêmes informations? Est-ce qu'il y a des informations pour eux, si c'est juste pour leur besoin du projet? Est-ce que vous, vous avez des choses que vous avez des choses que vous avez besoin pour avoir un nouveau produit? Est-ce qu'il y a des choses qu'il y a des choses? Idéalement, on a réaccès à tous les plans. Toutes les listes de matériel. Tout est utile. Parce que quand tu peux reproduire, l'idée c'est toujours de pouvoir reproduire finalement. Pour le faire, ça prend toute la liste des ingrédients, ça prend tout le matériel, ça prend le schéma, comment l'expérience s'appuyer. De toutes les versions. De toutes les versions. Oui, c'est ça. Mais que ce soit... Parce que des fois, tu peux remonter à travers le truc-là, idéalement, dans le monde idéal, tu voudrais remonter à travers le temps, puis dire, vas-y, j'aime pas vraiment ça, c'est trop high tech pour moi, j'ai juste une coche avant. Ou là, c'est plus à manporter. Souvent, dans le monde des Fab Labs, en général, c'est ça, t'arrives, puis t'as un super beau projet, c'est beaucoup trop évolué pour tes besoins, t'as besoin de la moitié de ça, mais t'as pas les traces de l'expérimentation, qui là te permettraient d'arriver à la bonne réponse. Ou en tout cas, à une approximation de la réponse que tu cherches. Dans un monde idéal encore, il y aurait un journaliste, presque scientifique, avec nous tous les jours, qui récolte cette mine d'informations-là, qui met ça, finalement, bien archivé, t'as placé avec des tags. Mais est-ce que cette traçabilité, tu sais, est-ce qu'on veut favoriser ça, c'est non seulement la traçabilité, mais le fait qu'on veut pouvoir, finalement, remonter ou relier ou retracer toutes les différentes manifestations ou expressions, par exemple, du miki de départ. Oui, c'est pour ça qu'à la base, on avait mis un wiki. Comment on a découvert cette information-là? C'est ça, ma question, en fait, c'est pourquoi est-ce que vous pouvez documenter, puis c'est qui votre audience? Mais souvent, il est probable se différencier des hackerspace, makerspace et autres espaces de fabrication par la documentation du projet et la diffusion de savoirs à l'âge à travers le réseau, pour le réseau, pour l'ensemble de la population. Ça reste un réseau libre, par des acteurs complètement indépendants, qui décident d'y aller par rapport aujourd'hui, puis vous voulez forcer une documentation. On veut maximiser la documentation. Ce n'est pas nécessairement forcer. Il y a une interdépendance plus qu'une indépendance, parce qu'on choisit d'atterrer au réseau, donc on s'engage à y contribuer, c'est marqué sa charte. Alors là, on documente, dans une perspective, que si Marc-Otubier, Ecofab, puis Anthony à Saguenay travaillent sur deux problématiques similaires, on souhaite, sur la planète, qu'on soit capable de se rapprocher, puis de rapprocher des gens qui travaillent. Ça répond en partie, parce que là, on est dans la perspective de l'information très spécialisée au gros processus du Fab Lab et de faire des projets. En même temps, il y a une autre façon de regarder nos Fab Labs dans une perspective reliée, spécialisée, mais transversale. Par exemple, la question de la sécurité dans un atelier, la question de comment entretenir telle machine découpe laser. Et donc, on a le processus, puis on a aussi les projets. Il y a deux types d'informations. On va s'appliquer à différents besoins, c'est-à-dire que si, par exemple, il y a quelqu'un qui a une idée en tête et qui se dit, « Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait? Est-ce que je pourrais partir de quelque chose d'autre? » Non, là, on pourrait chercher un projet versus quelqu'un qui dit, « Mais moi, j'essaie de mieux m'organiser ou mieux organiser le projet au Fab Lab. C'est quoi? » Bon, si je manipule des matières dangereuses ou volatiles, il y a toutes les informations déjà, ça, par exemple. Donc, il y a différents types d'informations pour différents types de besoins ou de demandeurs. On se trouve que les financeurs des Fab Labs comprennent bien c'est quoi. Ils sont en train de le faire, donc il y a de la valorisation de ce qui est fait. Comment on trouve cette information? Je pense que tu parlais de GitHub, moi, je trouve ça super inspirant. Un outil comme GitHub, pour ceux qui connaissent moi, c'est un propositoire. Je colle ou bien. On parle beaucoup de l'univers des Fab Labs comme de créer des objets libres. Prendre tout ce qui a été fait dans l'open source et transposer ça dans l'univers matériel. Un GitHub des objets, du matériel. C'est peut-être le genre de grande plateforme qu'il devrait créer. Et en quelque part, c'est dans l'univers d'innovation ouverte. C'est-à-dire que quelque chose qui est bien plus fun dans un Fab Lab, c'est que l'innovation qui se passe là, c'est pas pour avoir comme un brevet, quelque chose qui va rester là, qui va être la propriété juste de la personne qui le fait. C'est vraiment sur le partage du savoir le plus largement possible, de toutes les façons possibles. Puis la démarche qui est utilisée autour de ça, c'est beaucoup la démarche d'inéglage. Ils ne sont pas nécessairement liés au Fab Lab, ça vient quand même d'inéglage au départ. Puis c'est beaucoup de se dire que non seulement on documente, mais on fait émerger l'innovation en stimulant des contacts entre les gens ou quoi que ce soit, des inspirations de « Ah, je travaille là-dessus, quelqu'un d'autre travaille sur quelque chose qui est complètement différent. » Il faut se faire apporter une solution. Puis de se dire, c'est que l'innovation, elle n'est pas juste de tel objet qui a été fait. C'est aussi qu'il y a des usages derrière ça, il y a d'autres choses qui se passent. C'est pas juste de patenter dans son coin puis d'avoir accès à des belles machines. C'est aussi de faire émerger quelque chose qui va être pour le bien de la société en général. Fait que d'avoir quelqu'un qui documente des fois par observation, au lieu de faire faire des rapports à des gens qui sont déjà occupés, c'est de se dire, on peut collaborer là. Moi, j'observe ce que tu es en train de faire, je peux te filmer, je peux prendre des notes n'importe quoi ou juste te poser trois questions puis te dire à quoi ça sert, puis tu prends trois notes. Au moins, il y a une trace de ce côté-là, puis ça peut se faire de façon très, très informelle. Dans le partage du savoir, c'est beaucoup de l'informalité qui passe, mais que ça se diffuse aussi, cette connaissance-là, qui n'est pas seulement accaparée par un nombre de personnes. C'est de se dire qu'il y a une ouverture là. En ce moment, mettons que quelqu'un arrive à l'éco-femme, est-ce qu'il y a un défilé, ou est-ce qu'il y a quelque chose pour lui expliquer justement l'importance de documenter son truc? Parce que, tu sais, moi, je sais que j'avais été une fois, puis j'étais peut-être moins au courant de ces enjeux-là, puis je ne savais même pas qu'il y avait un intérêt à documenter comme qu'est-ce que j'étais en train de faire. Ça venait que, bien, je ne l'ai pas fait parce que, bien, je n'avais pas pu faire ça. Bien, c'est sûr qu'au moment où tu es allé, il y a Pascal qui est avec nous, qui nous a aidé beaucoup à documenter. Aussi, on va documenter des projets souvent de plus longues galènes que de faire une impression en 3D. Parce que, même à ça, comme le fichier qui a été utilisé pour faire ton impression en 3D, c'est retrouvé sur un site de partage de fichier. Mais, il n'y a pas eu nécessairement de documentation du projet complet. Il n'y a pas de guide, mais l'accueil se fait un à un. Donc, chaque personne est accueillie individuellement. Puis, c'est comme ça que ça fonctionne. Généralement, ça lui explique. Je ne veux pas dire que c'est dans tous les cas. Mais, quand les gens commencent à travailler sur un projet, là, à ce moment-là, on demande une documentation. On leur demande qu'est-ce qu'eux peuvent offrir comme documentation, mais non pas qu'est-ce que nous, on voudrait dans notre monde idéal. Donc, il y a une designer qui vient récemment, elle travaille sur des patterns en 3D. Puis, elle faisait plein d'essais. Puis, elle les notait. Bien, tu sais, je voulais avoir des photos de ses essais, avec les différentes températures de plastique, puis les pareilles de machines qu'elle avait. Puis, donc, je vais vraiment au cas par cas, selon les matériaux utilisés, le type du projet, tout ça. Je vais cibler vraiment qu'est-ce que j'aurais envie, ce qui pourrait être utile finalement comme documentation, sans que ce soit un poids pour la personne. Une autre piste, c'est aussi toute la question du savoir-faire. Un Fab Lab, c'est un lieu où il y a plein de machines, il y a plein d'apprentissages qui doivent être faits pour pouvoir les maîtriser, puis il y a plein de places justement à découvrir l'apprentissage. Comment les gens qui l'amènent peuvent s'assurer qu'il n'y a pas de barrières à l'entrée ou des compétences, pour que le développement des compétences, dans la situation où les étudiants soient bien pris en charge. Il y a des gens qui ont des manuels d'instructions très spécifiques pour chacune de leurs machines, en plus d'une formation un à un, puis plein d'autres outils pour justement transmettre cette connaissance-là. Et nous, le plus gros problème, ce qui est remarqué dans le monde des Fab Lab, c'est que la technologie évolue tellement rapidement que c'est impossible de faire un manuel. Je passerai mes journées à faire un manuel d'instructions, parce que le logiciel qui est utilisé aujourd'hui pour l'imprimente 3D, dans trois semaines, ce ne sera plus la même chose. Puis, à un moment donné, j'ai juste clippé, j'avais update ma page Wikipédia sur l'imprimente 3D comme 40 fois en l'espace d'un mois, parce que les variables changeaient tout le temps le programme, puis ils n'arrêtaient plus de nous sortir des updates. Puis, on a trois logiciels en même temps. Il y a une limite à ce que, humainement, je suis capable de le faire. Surtout que toute cette information-là est en anglais. Donc, si déjà, j'étais dans une communauté anglophone, je dirais, bien, va lire telle page, puis on va voir comment ça marche. Mais là, c'est en anglais, c'est des termes techniques. Des fois, c'est de la physique des matériaux. Des fois, c'est des principes assez ésotériques. Il faut tout combiner ça ensemble. Ça prendra quelque chose de simple. À la fin du compte, c'est plus simple de t'asseoir à côté de la personne, puis de dire, clique-là, clique-là, je t'envoie une copie des paramètres d'impression. On essaie de faire ça le plus simple aussi. Puis l'approche par rapport est encore ce qui fonctionne. Mais c'est un défi parce que la technologie évolue très rapidement présentement. Ça ne veut pas dire qu'elle va évoluer comme ça tout le temps, mais pour l'instant, c'est effectivement difficile. Donc, est-ce que la seule... Est-ce que c'est principalement la barrière de la bombe qui fait que tu as tout ce travail-là à faire de produire tout ça pour les manières? C'est-tu vraiment juste la langue? Alors, la langue est un obstacle. La langue est un obstacle pour une opportunité. On peut voir de différentes façons, mais... Oui, la langue, ça pose problème parce qu'il n'y a pas tant de gens que ça. Puis on est quand même à Montréal. On sait que si on sort du centre de l'oreille, il y en a encore moins de gens qui parlent anglais. Mais il y a cet obstacle-là dedans. Puis en France, ils vivent beaucoup ça. Pour eux, c'est impossible de voir quelqu'un... En fait, c'est le web historiel et une histoire. Tu sais, il y a beaucoup moins de population qui parlent anglais. Puis ils vivent ça. Donc, de pouvoir partager. Nous, comme on a une proximité à l'exemple anglophone, puis on a cette facilité-là peut-être à produire la déclaration anglophone, bien, c'est une occasion pour nous de nourrir le reste de la francophonie, de la France, de l'Afrique, de le Vietnam... Ça sort de la problématique d'un seul Fab Lab. Souvent, en Fab Lab, on essaie de le voir en réseau. Parce qu'on est un réseau avant tout. Il y a la problématique d'être compatible avec le reste du réseau, puis aussi de favoriser ceux qu'on est capable de favoriser, donc les autres, les francophones dans ce cas-ci. Donc, ça serait de faire remonter à la source d'un entité paracune, puis... Je ne sais pas si c'est... Est-ce que c'est vous, je pense que c'est Fab Lab? Non, bien, Fab Lab Québec, non, c'est plus... C'est plus quelque chose d'homme d'agenturé à l'évergence. Éventuellement, si les Fab Labs vous voulez mutualiser des services pour les Fab Labs québécois, peut-être que ça pourrait évoluer vers ça. Sinon, il y a quand même l'Association internationale des Fab Labs auxquelles on tente de se rapprocher graduellement, qui pourrait jouer aussi ce rôle-là, mais étant donné que c'est une association qui est jeune, de à peu près trois ans, les Fab Labs ont 10, l'ASCO, les Planétaires, l'expertise, de ce que les Plan Labs font est complexe. Il y a vraiment plusieurs niveaux aux problématiques de l'information, de la connaissance ou même de la compétence. En particulier pour la langue, si c'est vraiment une préoccupation de la parole? Oui, parce qu'on a l'anglais, l'anglais et l'anglais au Québec. Nos voisins américains avec qui on peut collaborer, les plus proches par l'anglais. Après ça, dans le même fuseau horaire, avec qui c'est plus facile d'être collaboré qu'avec du monde à l'heure sur la planète, et quand on a eu la même réalité temporelle, bien là, c'est par la sphagnol aussi. Donc, on tombe rapidement dans le primaire. On est dans un milieu thémique aussi. Il a été fait des ateliers animés sans mots où les gens ont appris à électrifier les villages parce qu'ils parlaient bien l'anglais différemment ou bien le dialecte différemment aussi. Ceux qui font du physical computing, c'est Adafruit probablement. À la source, ils ont commencé comme une compagnie qui vend des tests d'électronique. Puis éventuellement, ils ont bougé pour faire du tutoriel pour nourrir la documentation dans ce monde-là. Non seulement parce qu'il y avait... mais parce qu'il y avait une nouvelle qualité. Puis ça, c'est la même chose. C'est juste que la question, c'est la langue. Donc, on m'a dit, en réalité, s'il y a 10 radars au Québec, qui ont tous besoin de cette phrase qui sont là, on pourrait commencer près de base, mais ça serait quelque chose qui... à juste comme ça, ça représenterait la localité de ce problème-là au Québec. C'est un peu le problème qu'on a choisi à l'auvénage et à l'auvénage Québec. On va faire peut-être une recherche. Tout le monde cherchait des textes en montant dans nos plans. Puis, on voulait partager ça au Québec comme signalifié dans nos Québécois. Rapidement, il y a une quantité d'informations à partager ou à pouvoir savoir qu'il existe, qu'il est là. Est-ce que les gens sont intéressés à s'inspirer de ces modèles-là et documenter le prochain, de cette manière-là? On peut prendre, par exemple, des logiciels open source comme Ubuntu, qui ont des très bonnes documentations dans 30, 40, 50 langues parfois, avec des tutoriels super complets. Puis, il y a des équipes qui sont là, de bénévoles, qui sont là pour supporter la documentation, qui sont généralement des usagers, pas nécessairement des codeurs, mais des gens qui utilisent des produits, qui sont là pour distiller ce qui provient des forums. Puis, après ça, faire une documentation qui est en plain English ou en français compréhensible, mais donc pas techie-techie-talk. Ça, c'est quand même inspirant. Puis, c'est qu'eux sont capables de faire lever ce bassin-là dans la population d'utilisateurs pour participer à la documentation. Donc, c'est ce qu'on voit souvent dans le monde de Linux ou du logiciel libre, c'est que la documentation n'est pas forcément produite par les gens qui codent, qui sont trop occupés à coder, mais c'est documenté par des gens qui sont en périphérie, qui sont là pour valoriser l'information. Puis, ça, ça permet à d'autres gens d'utiliser Ubuntu, disons, qui, à ce moment-là, amènent d'autres personnes dans le bassin de bénévolat ou de contributeurs. Donc, je pense que l'open source, c'est vraiment un bon domaine. Mais ça reste du logiciel réparti partout dans le monde. Et puis, pour un projet toilé, est-ce qu'il y a des modifications, des adaptations qui s'imposent? Bien, une des particularités qui arrive, c'est le matériau disponible. Je peux choisir à Québec parce que j'ai bien du bois de faire mon matériau en bois, donc quand j'arrive à l'heure, c'est plus dur. Alors, quand tu veux partager ta documentation dans la problématique du hardware, bien, c'est une particularité parce que tu veux gérer des équivalences matérielles. Il y a des Fab Labs qui ont des problématiques. Il y a des professionnels d'information qui s'intéressent de plus en plus à la question des Fab Labs. Et donc, la question, c'est, d'une part, est-ce que les professionnels d'information, est-ce que ça vous intéresse, ça vous impliquez, soit comme dans le cadre de vos fonctions, est-ce que vous pensez que ça pourrait être réalisé dans un Fab Lab local ou juste bénévolat. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait intéresser les bibliothécaires, les archivistes, ainsi de suite? Comment est-ce que d'après vous, les compétences de ces professionnels-là peuvent vous appuyer? Supposons qu'il y avait plein de bénévoles qui s'intéressaient à... Est-ce que pour vous, c'est un univers qui vous semble en face avec votre mission de personne professionnelle? Ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas comment on sait à me guiller, mais à l'Epsi, au Fab Lab, on était trop tenu deux fois une fois parce que t'es venu nous en parler. Donc déjà, on ne sait absolument pas ce que c'est. Puis deuxièmement, là, ce que... Tu sais, dans les Fab Lab, j'ai l'impression que tu documentes du vivant, tu documentes de l'immatériel. Et ça, on n'apprend pas du tout en courant. On n'en parle jamais. On documente des documents physiques, peut-être virtuels, mais documenter du vivant de ce que quelqu'un amène, lui, son savoir, ses connaissances, ses compétences, ça, je n'en ai jamais entendu parler. Donc déjà, ce n'est pas la formation académique qui va nous aider à s'impliquer là-dedans. Après, je pense que c'est personnel, mais finalement, ça va être de l'apprentissage sur le table. Parce que t'arrives dans un Fab Lab, t'arrives à COFA, puis moi, j'y suis passée, puis je me dis, ben, ok, en fait, j'ai l'impression qu'on partirait de zéro. Il faudrait construire un système de documentation complètement novateur, en utilisant les outils, peut-être qu'on vous a enseignés, qui sont intéressants, mais... Mais c'est sûr que ça va dans la continuité de l'information, puis la transformation de l'information. Déjà là, nous, je pense qu'on va encore parler, les physiques, ça s'envoie tranquillement vers le numérique, mais ça évolue encore plus avec justement les échangeurs. C'est pas encore dans l'objet. Non. Je connais que je connais qui a travaillé pour une grosse boîte de spectacles multimédia à Montréal, comme archiviste. Ce qu'elle a fait, en le fond, c'est de documenter le point de vue de création de ce projet. Ça veut dire prendre tous les moyens de procès qu'elle peut prendre pour prendre des notes, et c'est aussi de développer les réflexes des gens qui travaillent sur les projets. Donc, il faut clairement faire comprendre que, si moi, je suis là pour vous aider, je ne peux pas faire tout, mettre sur 24, prendre des notes, prendre des photos, filmer, faire des copies de vos fichiers, et ainsi de suite. Mais si vous le faites, dans un an, deux ans, quand vous allez faire, « En fait, ça fait-tu qu'on a fait telle animation, là? » On n'a plus de traces de ça. C'est des choses comme ça qui est souvent le meilleur moyen de faire développer les réflexes. J'ai comme l'impression que c'est ça qui serait le plus intéressant à amener des professionnels d'information en tablable. Est-ce qu'on peut parler d'un accompagnement, déjà? Ça se transmet. Il n'y a pas besoin d'avoir des systèmes très compliqués, parce qu'on ne peut pas que le système soit plus compliqué que ce qu'on veut faire. Finalement, on veut mettre tout ou tout nos efforts dans un tablable, mais pas tout nos efforts dans le comment, le comment, à chaque fois. Donc ça, comment on transmet, ça se fait. Le meilleur exemple de ça, c'est la course de l'Union. Voir comment les gens se sont habitués, quand on parlait du nuage de mon clé, quand on taguait des trucs, comment les gens ont compris rapidement, qu'on pouvait donner des étiquettes, plusieurs étiquettes, puis qu'on pouvait nommer des choses et être capable de les retrouver selon nos étiquettes. On pourrait peut-être déjà donner une structure, une idée de départ, puis faire dans sorte que le système soit assez simple pour que les gens puissent rapidement développer des plaies, de s'approprier, taler un truc. Je viens d'avancer, est-ce que j'ai capté une image de ce que j'ai fait? Comment je peux le faire? C'est sûr que ce qui fait peur quand on dit « documenter », bien là, je pense que ça. Puis il y en a des trucs simples qu'on pourrait fouiller chacun de nos côtés, mais on en a vu des projets où il y a des choses qui sont quand même très simples, mais qui vont donner énormément de… qui vont enrichir énormément de processus, puis donner beaucoup de valeur rapidement, parce que là, on va voir où c'est déjà plus facile un peu. C'est la création. Ce n'est pas juste comment avoir un bon outil de documentation. C'est comment avoir une culture de documentation. Puis c'est peut-être plus un effort vers ça que les tables devraient faire, au lieu de développer des outils, développer une culture de documentation, de transmission. Puis je l'ai vu dans des hackerspaces comme ça. J'ai vu des espaces où il y a des gens qui se prennent avec des caméras, qui font tout de travail à eux-mêmes, mais il n'y a pas de traces sauf des photos, par exemple. Les vidéos aussi, ce n'est pas de perspectives, c'est juste des témoignages. Je pense que c'est bien beau de voir des scripts, des choses comme ça. Il y a peut-être une certaine mesure où est-ce que ça peut être utilisé, mais je pense que c'est plus que les gens devraient le faire leur même. Ils vont vouloir le faire leur même s'il y a une culture de communauté, d'apprentissage, qu'ils sont au courant de ça, à chaque instant, qu'ils sont en train de baser quelque chose. Ce n'est pas juste pour eux. C'est peut-être une solution là-dedans. C'est en fait, plutôt de se dire qu'est-ce qui est la responsabilité de qui, c'est de se dire qu'on travaille ensemble, on a des rôles qui sont différents, des compétences qui sont différentes. Un obstacle peut-être aux professionnels d'information qui viennent dans les Fab Labs, c'est que dans les Fab Labs, c'est plus par essai-erreur, c'est pas nécessairement sur formaliser l'information, mais de penser que de structurer l'information, ça peut être utile, et de partager ça. C'est un problème de communauté. La gestion de communauté, ce n'est pas de dire, « Ah, il faut modérer ses messages » ou quoi que ce soit, mais d'essayer de proposer quelque chose de, « Hey, tu as pris des photos de tout ton processus. » Justement, tu peux tailler tes photos, et à ce moment-là, on peut les utiliser. Juste comme deux ou trois petites affaires, et à partir de ça, les gens font eux-mêmes. Pour que la communauté le fasse, il faut une espèce d'impétu, un prompt. Il faut le valoriser. Il faut que les gens voient la valeur. Il faut faire ensemble. S'ils ne voient pas la valeur de terre, il ne faut pas faire ta main longtemps. Il faut avoir la reconnaissance, donc que les gens puissent s'identifier aussi, donc pouvoir une appropriation. On va travailler ensemble. Moi, je peux t'expliquer comment ça marche, puis ça, tu peux le mettre en langage clair, puis on peut travailler ensemble, c'est tout. Ce n'est pas une question de dire, « Bien, il faudrait que ça se fasse un jour peut-être. » Ce n'est pas juste un projet. Ça fait partie de tout le milieu. C'est parce que c'est traité comme deux activités différentes. La création et la documentation. Ce qu'on retrouve dans les écoles de design, que j'ai présenté du moins, il me semble que c'est ça en général, c'est que de plus en plus, on veut que ça fasse partie de la création. Puis ça, c'est bien beau, mais ce n'est pas tout le monde qui a ça. Ce n'est pas tout le monde qui s'est fait impulquer ça. C'est peut-être un peu la tâche d'établir. C'est comme un outil, en fait. Je pense qu'il y a aussi des pratiques reconnues qui existent dans d'autres contextes. La problématique de la documentation de l'entreprise l'a vécue dans l'évolution de l'entreprise. On ne donnait pas de temps dans une entreprise pour documenter. Donc, les gens ne documentaient pas. Ils ne documentaient pas. Là, on a dit qu'il faudrait documenter. On s'est mis à tout documenter. Les gens ont dit que ça n'a pas d'allure de tout documenter. Fait que ISO 9000 a vécu son lot de mauvais trucs parce qu'il s'était créé une espèce de... C'était un musée de gaz. 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 Puis, en 2000, ils ont dit OK, pourquoi on ne passerait pas d'un système de gestion de la qualité à un système de qualité de la gestion? Ou est-ce qu'on va identifier quelles sont les affaires importantes à documenter? Et si les coisnones, il y en a identifié six. Quand on s'aperçoit qu'on vient d'éviter une erreur réelle, on va la documenter. Alors, il y aurait un avantage à le documenter qu'on vient de sauver une vie parce qu'on a installé cette façon d'empêcher que ces affaires se produisent-là. Alors, il y a quand même des modèles de gestion de la documentation qui existent, des standards de gestion documentaire, de ISO 9000, en entretenir, et en auto dans le contexte. Moi, je vois qu'il y a une piste à explorer vers ça. Vous savez, c'est nouveau, les Fab Labs. Ça ne fait pas si longtemps que ça que ça existe. Donc, c'est important d'accompagner ces nouvelles organisations-là dans leur cheminement vers une meilleure documentation pour pas que ça tombe dans le bout. C'est un peu ça aussi, un grand besoin. Oui, construire un système de documentation qui est efficace, qui prend en compte tous les médias qu'on peut accumuler. C'est vraiment bien. Et recueillir l'information pour pouvoir être capable de l'organiser de façon sensible aussi. Mais de pouvoir accompagner les Fab Labs qui sont à leur balbutiement vers un système où ils vont être capables de mieux gérer, finalement, la tonne de savoirs qui circulent. Ça, c'est super important. Parce que c'est tout neuf. On n'a rien sur quoi se baser à part des expériences similaires un peu ailleurs dans des contextes totalement différents. Donc, c'est ça, un peu, cet accompagnement-là. L'accompagnement qui est à la base aussi des Fab Labs. Parce que nous, on accompagne des gens dans leur processus de création et toute leur création. Ayant fait le tour de plusieurs Fab Labs en Europe, c'était une de mes questions fondamentales comment, 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 c'est le processus de documentation chez vous, qu'est-ce que vous faites avec l'information, comment vous la valoriser. Puis, on a énormément jacé de ça juste parce qu'il y aura tout ça. Tu sais, c'est dans la charte. C'est important pour nous d'essayer de comprendre ça parce qu'on a une espèce d'obligation en documentation. On dit presque aux gens tu as accès aux machines à condition que tu documentes. Dans un sens, c'est un peu ça qu'on aimerait. Peu à peu. Je pense que ça revient organiquement. Mais c'est sûr que c'est l'étincel d'une discussion infinie. Un de nos objectifs, comme Madeleine et moi, ce soir, c'est aussi de faire contribuer des gens qui ne se rencontraient pas, des professionnels qui n'étaient pas parlables. Il y a déjà des liens qui s'établissent naturellement entre les deux milieux, mais je pense que ce soir, ça a pu contribuer aussi à approcher le monde. pourrant le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021